Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 2 d'Interférences, un podcast propulsé par le petit René. Je suis Marie, je suis toujours avec la même équipe, donc on va voir Clémence au son et Milan à la vidéo. Et aujourd'hui, en invitée, on reçoit Dorian du collectif Turtle. Et en intervenant avec nous, nous avons Vivien Wouca. Tout à fait. Salut. Donc on est là aujourd'hui pour parler, Dorian, de ton collectif, de toi en tant que DJ graphiste et de ton rôle de manager. Ok, du coup, moi c'est Dorian. Aujourd'hui, je suis DJ sous le pseudo Dojo Ad. Je suis direct artistique pour Turtle Corporation. Accessoirement aussi, je suis manager de projets musicaux. Donc je vais les citer, il y a Valise, Level Midnight, qui fait aussi partie du crew Turtle Corporation. Et depuis récemment, Yann Polevka aussi. Ok, très bien. Et du coup, est-ce que tu peux revenir un petit peu sur la création de Turtle ? Comment c'est venu ? C'était il y a 7 ans, je crois que tu m'as dit. C'était en 2017, donc ça va faire 7 ans, 6 ans. Non, 7 ans, mars prochain. Wouah, ça claquait. Non, du coup, Turtle, c'est venu parce que pour les études, je suis arrivé à Rennes en 2016. Avant, je faisais de la chimie, etc. Et réorientation, je repars à zéro, je suis arrivé à Rennes pour un BTS communication. Et à l'époque, je faisais déjà partie d'un crew qui s'appelait Léonard Wanderlust, qui vient de Guingamp. Donc du coup, voilà, mes premières bases, c'était avec eux. J'étais graphiste et ceux qui m'avaient aidé à la première démarche derrière les platines, etc. Et arrivé à Rennes, j'ai rencontré Julien Ferron, en BTS communication, du coup. Et c'est parti de là, en fait, lui, il était dans Ondes, un autre collectif rennais. Et on voulait créer quelque chose qui nous ressemblait être des éléments moteurs, en fait. Parce que dans Ondes ou dans Léonard Wanderlust, on n'était pas les têtes pensantes, mais on n'était pas moteurs. On suivait la dynamique de groupe et on voulait créer quelque chose à notre image. Et du coup, c'est de là qu'on est parti, l'idée. Julien m'a amené sur le terrain de son grand-père, en fait, à Chané-sur-Illet, aux abords de Rennes. Et il m'a montré un terrain et je lui ai fait, tu ne m'emmènes pas ici pour rien, je pense. On le voit dans le documentaire que vous avez produit, notamment. Et du coup, c'est parti de là, il m'a fait, ouais, il faut qu'on fasse un truc ici et viens, on le fait ensemble, quoi. Et du coup, à partir de là, on a monté une équipe, on a trouvé des gens qui étaient d'Ether pour créer des événements, etc. Mais à la base, c'était pour notre festival Rivage. Sauf qu'après, à côté, on crée d'autres événements aussi pour faire connaître le nom, même pour se marrer. Parce qu'à l'époque, c'était vraiment pour se marrer aussi. D'ailleurs, le nom Turtle, c'est pourquoi est-ce que ça a commencé dans un étang ? C'est un lieu par un... Turtle, c'est super con, en fait. Genre, en BTS Communication, en début d'année, on a tous Photoshop, machin et tout. Et le coup, le but, c'est faire clairement des montages débiles avec la tête des copains, parce que tu n'as pas forcément envie d'écouter tous les cours. Et à un moment, j'ai eu l'idée de mettre la tronche de Julien Ferron sur une carapace de tortue et sa tête qui sortait comme ça. Et c'était un peu ça qui avait fait rire toute la classe, etc. Et c'est pile au moment où on cherchait un blast pour notre assaut. On s'est dit, on appelle ça Turtle, c'est trop drôle. Et ça part du lien entre Julien et moi. Et en fait, Julien m'a regardé et dit, on rajoute Corporation parce que ça ne fait plus pro. Donc, il n'y a rien d'exceptionnel. Mais aujourd'hui, on dit moins le Corporation. Même les gens disent juste Turtle. Moi, c'est un nom qui est court, en vrai, on retient bien. Donc, en fait, ça part d'une blague, mais c'est plutôt efficace en plus. Ouais, je trouve aussi, c'est cool, parce que c'est marrant. Ça me fait rire encore. Et moi, quand j'ai revu le documentaire, j'ai rien pensé que c'était par rapport au lieu, au premier lieu. Du festival ? Ouais, vu que c'était près d'un étang. Je me suis dit, il y a un délire avec les tortues. Ils ont vu des tortues. Il y a une anecdote comme ça et tout. Non, en vrai, genre, il ne faut pas chercher plus loin que vraiment la simplicité. Il n'y a pas eu d'idée à réfléchir à l'époque. C'était vraiment genre, viens, on se marre et let's go. On peut voir ce visuel, du coup, quelque part. Pour le bien de tout le monde, je pense qu'on va le garder secret. Je vous ferai en off, peut-être. Et du coup, Turtle, c'est vraiment sur la scène Renes, mais pas que. Tu m'as dit que vous avez fait d'autres scènes aussi ailleurs. Ouais, en effet, le but, à la base, c'était quand même d'exister sur Rennes. Et après, de fil en aiguille, tu as des opportunités ou même tu as des envies. Et moi, je suis à la base, je suis brestois. Donc, forcément, pouvoir aller amener notre collectif là-bas, c'était un peu un goal pour moi. Du coup, c'est pour ça qu'on a pu aller... On va revenir sur la terre promise. La terre sainte, brestoise, clairement. Et du coup, on a pu aller jouer plusieurs fois à la suite, faire nos soirées là-bas à la suite. Moi, en tant que DJ, j'ai gagné le tremplin en 2019 aussi à Astropolis. Du coup, quelle fierté de pouvoir aller jouer là-bas. Alors que finalement, les fondements de ma musique électronique, je les ai fait à Rennes. Genre, j'en avais pas du tout en étant brestois. Du coup, c'est marrant de revenir avec un autre bagage. Sinon, on a fait pas mal Lorient aussi avec Fulmos. Il y avait un club qui s'appelait le Moss, mais maintenant qui est retourné dans le généraliste. Et sinon, on a fait Nantes aussi, etc. Pour promouvoir notre festival, on a fait une tournée un peu de ces clubs-là pour promouvoir le festival, etc. Donc, on a été offerts ailleurs à Nantes aussi. Et donc, voilà, le but, c'était de pouvoir montrer Turtle exister à Rennes, mais aussi en Bretagne. En Bretagne, oui. C'est ça. Et Nantes, on va dire que c'est... On va pas lancer les débats. On va pas lancer les débats. Dans cette zone-là. Et du coup, toi, t'es DJ à côté. Et ton style de musique, c'est le même plutôt que... Enfin, c'est le même univers musical dans Turtle que t'as voulu l'imprégner. Après, je pourrais pas dire que... Enfin, Turtle, plus qu'un... Enfin, ça va être compliqué de catégoriser Turtle dans un style musical. Je dirais que, déjà, les mettre au mot, c'est que ça soit festif, que ça soit de la musique down-tempo ou plutôt rapide. En fait, le but commun, c'est que ça soit festif. Moi, à proprement parler, forcément, du coup, en même temps Day at Turtle et en même temps DJ, forcément, ça décolore un peu sur le reste. Mais, par contre, les autres artistes du roster ont aussi leurs pattes, etc. Et, genre, eux aussi ont leur mot à dire sur ce qu'on fait aussi en termes de programmation ou en termes de... Mais moi, personnellement, je m'identifierais plus entre, je sais pas, la Seed House, la Ghetto House. Je dirais un peu la Proctrans en ce moment. Yes. Et avec un gros socle tribal, je suis un gros fan de percule africaine, du coup, genre, j'essaie un peu d'en incorporer aussi, de garder sans fil conducteur. Mais sauf que, moi, c'est un peu cyclique, c'est par phase. Il y a des moments, je vais tiquer sur un truc, genre, je sais pas, à la break, et pendant six mois, je vais vouloir en rajouter partout. Et après, je vais découvrir autre chose. Donc, mettre une... Enfin, mettre une étiquette, c'est pas possible. C'est juste dès qu'un truc me chauffe et que je trouve cool et que je peux l'incorporer. Après, ça te nourrit pendant toutes les années aussi. Et le but, c'est de trouver une cohérence entre tout ça, et c'est cool, quoi. Tu peux être combien dans Turtle, du coup ? Le collectif, on est neuf, mais on est six artistes. Oui, donc chacun a quand même son univers. Il y en a qui font du live aussi. Il y a Lovell Midnight, du coup, qui fait partie du coup depuis cinq ans, et qui fait du live, ses propres compos, etc. Et justement, c'est via Turtle, en fait, que notre collaboration a débuté, en fait. Avec Julien, on l'a vu jouer dans sa chambre une fois, après un 88. Et on a fait, oh, mais c'est cool ce qu'il fait, là. Et du coup, on lui a proposé d'intégrer Turtle, genre un mois après. Et en fait, on le voyait dans Turtle, on le poussait, écoute. Enfin, genre, c'est cool. Il était d'Ether et tout. Sauf que moi, je savais que j'aimais... Je voulais un peu pousser un peu plus. J'avais des idées pour lui, etc. Mais qui sortaient un peu du rôle de directeur artistique, etc. Et je savais que j'allais faire les formations d'Issoudun. Du coup, à Issoudun. La formation de chef de projet musique. Et du coup, genre, je lui ai proposé, vas-y, viens, on monte en compétences ensemble. Toi, tu progresses en tant que musicien. Je te cadre, etc. Et moi, je progresse en tant que manager. Comme ça, on monte en compétences ensemble. En même temps qu'il a rejoint Turtle, en fait. T'as tout abriqué en même temps. Non, ça a mis 2-3 ans où, en lui, on lui proposait des dates, etc. Donc, lui, de base, ça l'a motivé à améliorer son live, à travailler, etc. Parce qu'on lui proposait des dates. Il est dans un public. Ça, c'est important, ouais. Ouais, carrément. Ça motive grave. Surtout, toi qui fais du live, tu vois très bien que... Ouais, bah, c'est grave. Quand t'as des dates, en fait, ça donne envie de faire du nouveau, faire un manque de trucs. Et puis t'as aussi une deadline, quoi. Et tu sais que tu dois être prêt pour cette date. Ouais, c'est ça. Du coup, tu te bouges un peu plus le cul et tu produis plein de trucs. C'est clair. Parce que c'est à l'opposé du DJ7. C'est complètement différent. C'est pas du tout le même process créatif, quoi. Et là, on l'a bien vu. Et justement, moi, en tant que manager, je savais que je voulais aller vers le live aussi. Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, non. Et du coup, de mettre des cadres, etc. Il a monté en compétences. Il a progressé. Mais au dernier moment, je savais qu'on pouvait aller plus loin. Du coup, moi, à titre personnel, après, je me suis engagé auprès de lui, quoi. Ok. C'était le début de notre collaboration. Ça a été la première, du coup, collab en tant que manager, en fait. Pour moi, oui. Et même pour lui aussi. C'était la première fois où j'avais un besoin, un défi de professionnalisation. Vous étiez, après, vous êtes devenu ami. On était ami. Vous étiez ami avant. C'est quand même un rapport un peu plus facile quand tu connais la personne. Oui et non. Enfin, oui, dans un sens. Parce que du coup, les barrières, les premières barrières sont déjà tombées. En fait, du coup, c'est plus simple. Mais après, il reste quand même ce truc-là de faire la part des choses entre c'est ton pote avec qui tu vas boire des coups, etc. Qui est là. Ou justement, le gars qui est plus là pour pousser le projet plus loin. Un peu comme dans un collectif aussi. Quand tu diriges un collectif, c'est tes potes aussi. Chacun doit faire des choses dans le collectif. Il y a aussi, c'est au rôle un peu d'autorité quand tu diriges un collectif. Même si c'est une genre, pas d'autorité, mais que tout le monde ait son rôle à faire et que le collectif fonctionne. Oui, bien sûr. Après, justement, quand les objectifs sont les mêmes, quand tout est mis à plat correctement et qu'on sait vers où on va, il n'y a pas forcément besoin d'autorité. Comme tu dis, c'est plus en mode quelqu'un qui cadre, qui drive un peu. C'est un coordinateur, je dirais plus. Et après, let's go, on va tous dans le même sens. Et du coup, on s'éclate à le faire. Pas forcément autoritaire, je dirais. Et d'ailleurs, tu as créé toute la DA Turtle. Oui. Et est-ce que tu t'es accompagné ou pas avec le crew où tu as vraiment tout pensé seul ? Au départ, sur la DA de cette année, par exemple, on avait vraiment envie de quelque chose qui... On avait visé là. Oui, je vois ça. On avait vraiment envie que... Avant, c'est plus moi qui m'éclatais sur des affiches, etc. Et il y avait moins de fils conducteurs. Et cette année, quand on s'est réunis avec le bureau, etc. Et les lasso, c'était que visuellement, ça parle et que les gens reconnaissent plus facilement. Donc, moins quelque chose de... Enfin, rester sur du graphique, mais rester dans les mêmes constructions, etc. On voit qu'il y a toujours les mêmes signatures. C'était un peu l'idée, oui, pour cette année. Mais par contre, du coup, moi, en amont, j'avais fait des propositions au bureau pour leur dire un peu où je me dirigeais, mes croquis, etc. Et une fois qu'on est arrivé sur quelque chose qui est convenant à tout le monde, après, maintenant, je peux m'éclater. C'est parti à partir de la basse cour. C'est là où on a vraiment lancé un peu cette nouvelle DA pour la saison 2023-2024. Ok. Voilà. Celle-ci, ok. Mais du coup, toi, tu fonctionnes avec... Tu fais des croquis en amont et ensuite, tu ne travailles pas directement sur ton ordinateur. Ah bah si, par contre... En fait, je ne suis pas graphiste de formation. Moi, je suis autodidacte là-dessus. À la base, c'est un hobby, etc. Et du coup, je ne pense pas qu'en termes de process créatif, j'ai le truc le plus professionnel. Le truc instinctif, plutôt. Je suis plus dans l'instinct. Je me branche sur Photoshop, je tente plein de trucs avec les compétences que j'ai. Si j'ai envie d'en apprendre une nouvelle, bah YouTube, les tutos, on connaît. Et après, à partir de là, je vois qu'est-ce que je peux faire avec mes compétences, avec ce que j'ai en tête, etc. Et c'est se lancer des mini-défis aussi. Et du coup, quand tu trouves une formule qui fonctionne, je trouve qu'on a trouvé une formule qui fonctionne, bah c'est cool, quoi. Oui, on retrouve du grain à chaque fois, des effets de texture, du blur, tout ça. C'est quelque chose de très luminescent. On a toujours cette même petite peau. Et c'est quand même des visuels qui vont être assez solaires. Moi, je vois quelque chose de... Dans la musique électronique, des fois, on voit des visuels beaucoup plus sombres, etc. Et là, on voit que c'est vraiment très solaire, tous les visuels, en fait. C'était un but... Je suis content que tu le relèves parce que, comme pour la musique, nous, tu vas au Starry Turtle, t'auras pas de la musique sombre non plus. Genre, c'est rien contre la musique sombre, les gars, très bien ce que vous faites. Mais c'est juste que nous, on est vraiment ce truc-là, ouais, festif solaire, mais que ça soit rapide ou pas, tu vois. Et du coup, dans l'idée, c'est un peu que ça se retrouve aussi. Et même, je trouve que du coup, t'as des visuels aussi où c'est très dur d'aller à l'information. Et du coup, là, le but aussi, c'était que clarifier l'information, c'est prog, lieu, horaire et date. Ouais, pas trop d'éléments, quoi. Ouais, en gros, que ça attire l'œil et qu'après, rapidement, la personne qui voit le visuel, elle puisse accéder aux informations qu'elle souhaite. En soi, c'est vraiment le rôle d'un graphiste. Le graphiste, il doit pas non plus... Il doit vraiment aller à l'essentiel et que les personnes, ils voient directement l'information. Enfin, du coup, il faut que ce soit clair et net. Ouais, mais je trouve cool aussi, quand même, il y en a certains qui ont cette démarche de... La rafiche, ça va être une pièce à part entière de l'événement. Et du coup, des fois, l'information est perdue dans le truc parce qu'ils veulent aussi rapporter ce truc-là très artistique, du coup, que je trouve trop cool. Mais du coup, moi, j'ai plus fait le choix de me dire... Je préfère que les gens savent qui joue et quand c'est, et que ça soit peut-être un peu moins esthétique, mais... Enfin, esthétique. On essaie que ça soit esthétique, mais que ça soit moins une pièce graphique, vraiment, quoi. Ça soit plus quelque chose qui catalyse l'information. Ouais, que c'est efficace, quoi. Moi, c'est vrai qu'il y en a sur Insta, dans leur com, ils vont mettre vraiment au début de trois premiers postes, ensuite... Enfin, vraiment, il y a toute une série de postes et des fois, on va vraiment l'affiche en grand sur Insta dans le feed et c'est vraiment une construction sur la com qui est différente. Ah, je vois ce que tu veux dire, c'est les triptiques, etc. Ouais, tout est ce qu'est triptique sur Insta. Il y a un moment, on était dans cette vibe-là avec Turtle, genre tout ce qui était autour de 2018 à 2020, je pense, avec les triptiques ou sinon les six trucs. Vraiment, pour avoir l'affiche en entier, il fallait voir dans ce sujet. Pas forcément l'affiche en entier, mais plus genre un report photo. Je faisais une composition sur six carrés, enfin, genre, non, trois fois trois, neuf, sur neuf carrés, tu vois. Sauf que, normalement, t'es obligé de poster trois trucs en même temps pour garder ce truc-là. Ça rajoute des contraintes, ouais. Ouais, donc après Covid, moi, j'ai tout fait pour casser ça, parce que je gère les réseaux sociaux aussi pour Turtle, du coup. Vu que j'ai le contenu, en fait, c'est plus simple que je... Ça va, t'arrives pas trop de... Non, mais après, je fais des études en communication, etc. Donc, en fait, c'est devenu un des réflexes pour moi, du coup, plutôt que... Oui, de tout gérer. Non, pas de tout gérer. Non, mais d'être sur plusieurs pour même temps. Après, tout ce qui est graphisme, c'est lié. Donc, généralement, quand tu t'en fais un, tu fais les deux en même temps. En école, t'apprends à gérer les deux en même temps. Oui, ben, la création de contenu et la diffusion, dans l'idée, c'est ça. Et ça va, c'est OK. Mais je fais pas tout non plus. On a une équipe qui est chaud derrière aussi. C'est juste que, forcément, là, c'est ce qui est visible. Mais il y a forcément aussi des choses moins visibles qui sont faites, quoi. OK, donc, du coup, t'es quand même appuyé derrière, dans la com, t'as d'autres personnes qui vont venir avec toi t'aider ? Ouais, il y a une personne dans l'assaut qui met sur la com. OK. Sur tout ce qui est textuel. D'accord, oui. Ouais. Et même, du coup, en fait, suivant l'un ou l'autre, les dispos de l'autre pour les postes, etc. Du coup, et même, moi, genre, j'ai pas la science infuse, par exemple, c'est pas pour des jeux concours, pour des trucs. Je demande l'avis, etc. Donc, c'est important aussi d'intégrer les autres à cet échange-là. Parce que si tu fais tout tout seul, bah... C'est moins collectif, du coup. D'ailleurs, tu travailles aussi, dans Dortal, vous travaillez aussi avec des photographes et vidéastes rennés. Ouais. Donc, en photo, tu bosses avec Nicolas Dequin. C'est ça. Et en vidéo, avec Eddy et Loïc. C'est ça. Ouais, bah, on avait vraiment cette envie de... Bah, parce que... D'avoir cette cohérence visuelle. Non seulement, bah, du coup, sur les visuels graphiques, mais aussi sur les reports photo ou sur les reports vidéo. Donc, c'est pour ça, nous, on sait qu'on s'est bien retrouvés... Enfin, on bosse depuis toujours... Enfin, ouais, ça fait un moment avec Nicolas Dequin. Mais on bosse avec lui, non seulement sur, bah, par exemple, nos événements. Là, c'est nos 5 ans à Lubu. Mais c'est lui qui a fait aussi les photos de notre roster. Via, d'ailleurs, son projet artiste renné. Il a sorti la deuxième édition. Bah, là, là, il est en train de la sortir. En lien avec la mairie de Rennes aussi, il promouvoit, genre, des endroits de Rennes, le patrimoine local de Rennes. Des lieux magnifiques à Rennes et en plus des artistes rennés. Donc, je vous conseille d'aller voir son taf. C'est super bien ce qu'il a fait cette année. Et du coup, bah, voilà. Donc, visuellement, pour notre roster, pour nos soirées, pour notre merchandising aussi, celui qui a fait le shooting photo. Et en vidéo, depuis nos débuts, on bosse avec Eddy Tertré. Il était là quand on faisait des soirées à la Contre Escarp en 2018. Donc, ça date. Mais maintenant, il a pris une très grande ampleur aussi, lui, en tant que vidéaste. Du coup, de temps en temps, il n'est pas forcément dispo. Et on sait qu'on aime bien, dans ces cas-là, bosser aussi avec Loïc de Dealer de Clip, qui a fait notre After Movie, par exemple, pour nos 5 ans à Lubu. Et qui nous a suivis sur Rave Park aussi, quand on a été jouer là-bas avec Julien. Donc, il fait du contenu vidéo qui nous plaît beaucoup aussi. Donc, Eddy et Loïc, c'est vraiment la paire qu'on aime. Ouais, c'est aussi un peu les mêmes qu'on retrouve tout le temps aux events à Rennes, en Bretagne. Eddy ne fait pas tant que ça d'événements électroniques. Enfin, maintenant, il est plus orienté sur tout ce qui est... Enfin, genre, pour te dire, je crois qu'il y a un mois, il était en tournage à Ferrari, en Italie, pour des trucs de moto. Enfin, genre, il était... C'était quoi ? À Abu Dhabi, il y a deux semaines, genre... Bah, c'est celui de Yves, s'il voyait. Ouais, c'est clair. Tu vois Loïc aussi. Mais Loïc est plus orienté quand même aux musiques électroniques, scène locale, etc. On le voit, mais même Nicolas Decaire, moi, j'ai toujours vu aussi sur des events, enfin, en ce moment, ces photos qui sortent... Tant, il est à côté de son taf de photographe, il est aussi engagé. C'est un des têtes pensantes de Oren, le festival à Douarnenez. Donc, lui, de base aussi, c'est un mordu de musique électronique aussi. Du coup, forcément, je pense que tout se lit au bout d'un moment. Ouais, les deux semaines aussi. Ouais, du coup, il a fait aussi le merch de Turtle. C'est sorti il n'y a pas longtemps, le... La promo, ouais, on a sorti la promo début d'été pour notre merchandising. Du coup, on avait fait une séance photo avec Nico, Nicolas, pardon. Et après, moi, je l'avais juste mis en vidéo après pour faire un réel, pour que tout le monde puisse voir un peu les différentes photos. Super cool qu'il a fait pour nous, justement. Donc, ouais, c'était important pour nous de continuer de bosser avec lui pour promouvoir une autre facette de Turtle. T-shirt dont je suis content quand même. Après, je les ai designés il y a genre un an et demi. Donc, du coup, c'est marrant de les voir promouvoir que maintenant. Ouais, en fait, c'est le logo Turtle avec la typo, mais en overline, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est là où on a commencé à vraiment mettre en avant le logo typographique Turtle. On se retire petit à petit de vraiment cette tortue-là. On arrive de plus en plus sur le Turtle. Ça se voit sur la DA de nos affiches aussi. Ouais, OK. Et tu vois, nos pulls, il y a vraiment juste le Turtle, le poing. On trouvait ça aussi un peu plus... Pas sobre, mais un peu plus habillé qu'une tortue. Vraiment, la symbolique tortue au premier degré, quoi. Donc, ouais. Donc, ça permet de jongler entre les deux, entre le logo typographique et le logo de base. Non, ouais, c'est un logo typographique aussi. Même juste le nom, comme ça, on le retient bien en plus. Ouais. Donc, c'est plus impactant en soi peut-être que la tortue. Ouais, je sais pas. Ouais, la type, ouais, elle m'avait parlé quand je suis tombé dessus. Du coup, on est parti là-dessus, quoi. Quand on trouve quelque chose qui nous plaît et que c'est cohérent sur la plupart des choses qu'on essaye de faire, donc, pourquoi se poser de questions ? On continue, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, justement, on parlait de photos et de vidéos. Et quelle est l'importance, en fait, de la photo et de la vidéo dans la com d'un collectif et dans votre communication, parce qu'on voit que vous êtes très présent sur les réseaux avec des after movies, etc. C'est vraiment un choix de mettre ça en avant ? Oui, ouais, carrément, parce que, bah, d'une, c'est pouvoir apporter un souvenir aux gens qui sont venus à nos événements, par exemple. C'est toujours cool de revoir l'after movie, de l'événement que t'as vu. Les gens, ils essayent de se retrouver dedans, etc. Donc, forcément, c'est du contenu qui crée du flux aussi. Faut pas se le cacher. Mais à côté de ça aussi, c'est aussi être promotionnel pour ceux qui ne sont pas venus. Et peut-être que ça va les convaincre de venir aux prochaines, etc. Et je pense, en troisième lieu aussi, t'es juste fier de pouvoir afficher le travail que t'as accompli sur tel événement. T'as envie de le montrer à tout le monde, ce que t'as pu faire, quoi. T'as hâte à chaque fois de voir les after movies. Ouais, grave. Mais moi, c'est quelque chose qui m'excite de fou. C'est abusé. T'as le côté souvenir aussi, où juste tu te dis, bah, tu revois ça dans 4 ans. C'était l'after movie d'il y a 4 ans. Mais c'est la dernière fois, c'était cet été. Je sais plus, c'était avec Julien, avec qui j'ai cofondé Turtle. On s'est refait une soirée, et on s'est refait tous les after movies depuis 2017. Très bien. Alors que ça faisait genre 4 ans qu'on les avait pas vus, des trucs en genre. Et t'es là, waouh ! En plus, c'est cool, parce que du coup, ça montre l'évolution aussi. Ça montre comment t'as progressé en tant que collectif, en tant que... Enfin, dans chargé de production, en tant que... Je sais pas, avec les scénographies que t'utilises, les invités que t'as eus. T'as les paillettes dans les yeux, là, quand t'as pas ! Et je repense à les premières vidéos, et tu revois les vidéos de maintenant, tu vois... Ouais, c'est cool de voir la progression, et c'est un bout d'histoire de notre histoire à nous. Genre, nous, on sera trop content de montrer ça. Genre, les petits-enfants, j'avais... T'as vu, Patrick ? Non, mais c'est toujours cool. Et même, après, il faut alimenter les réseaux et pour toucher à un nouveau public aussi, etc. Donc, c'est... Tout est lié, en fait. Ok. Je trouve. Mais je trouve cool, par contre. A contrario, nous, on est très là-dedans. Mais tu vois, genre, des collectifs... Genre, je pense, par exemple, à Etos Records, un label de Rennes. Ben, eux, tu vois, ils se font des soirées où il y a nos photos, nos vidéos, etc. Le but, c'est de recentrer la musique, etc. Tu vois, ce genre de déat-là... À l'ancienne, un peu plus... Ouais, ben, type Magadam, etc. Et je trouve ces déats-là super cool aussi. Nous, on ne le fait pas, mais tu vois, genre, à l'opposé, ce genre de déat fonctionne de fou aussi. Et c'est trop cool. Ouais, c'est un autre particulier parce que c'est vrai que maintenant, on a tous nos téléphones en event. On est tous en train de filmer et tout. C'est vrai que, ben, même, il y a tout le monde qui va... Même après un event, on met tout son story. On peut taguer le collectif. Il y a aussi... Il n'y a pas que le travail des photographes et des vidéos des estes. Il y a aussi le travail de la com pour republier les vidéos des gens. Moi, je sais que personnellement, j'aime bien quand j'ai loupé un event ou quoi, ben, là, je vois les stories sur Insta des gens. Je me dis, hop, tain, l'event, il est bien en vrai. J'aurais pu y aller. Où t'es la team FOMO, toi ? La team quoi ? FOMO, Fear of Missing Out. La peur de louper quelque chose. Ah ouais, non, c'est vrai que, ouais, j'aime bien taper sur tous les events. Même problème, t'inquiète. Je suis contente des fois d'avoir les stories après les collectifs qui repostent et tout. Et je vois un peu l'event. Et du coup, je me dis, ben, tiens, la prochaine fois, je peux y aller. Et c'est vrai que j'attends pas forcément l'after movie pour aller sur le compte à faire des collectifs. Ouais, bien sûr. Et où des salles et des lieux pour voir ce qui se passe, quoi. Parce que toi, ta propre personne, tu fais une veille aussi là-dessus parce que de base, c'est un environnement qui te plaît aussi. Oui, oui, ben oui, aussi, ouais, ouais. Ça, quand même, en étant dans le petit René, on est tout le temps à l'affût de tous les events. C'est vrai qu'on aime bien tout voir ce qui se passe. On aime bien être partout. C'est le but d'un média aussi. Ouais, c'est le but d'un média. Donc, c'est vrai que c'est bien. Tu voulais parler de... De la Céno ? Ouais, tu voulais parler déjà de moi, je crois. Ouais, ben oui. Après, c'était une question sur la Céno, quoi. Comment est-ce que t'organises, enfin, vous organisez sur vos événements ? Est-ce que vous mettez la Céno à chaque fois ? Est-ce que vous mettez des fois la même Céno ? Déjà, oui. La Céno à chaque fois, oui. Parce que vraiment, c'est important pour nous de pouvoir, outre que proposer une prestation musicale qualitative avec un bon line-up, etc. C'est aussi que du coup, visuellement, ça fonctionne et qu'il y a quelque chose de beau, tu vois, quand on va dans l'UBU, etc. Ça, c'est des ailes que les gens connaissent. Donc, tu essayes de... C'est l'emblématique. ...la réapproprier un peu, etc. Et du coup, nous, on bosse beaucoup avec le collectif déjà demain. Ouais. Et du coup, ça dépend des fois comment, en amont de l'événement, on s'organise, mais soit on a déjà une idée précise de ce qu'on souhaite, on lui dit, et après, on lui dit, tu t'adaptes. Parce que le but aussi, c'est qu'eux, ils s'éclatent. Ils ont leur propre idée aussi, etc. Nous, on n'est pas trop directifs, tu vois. Par exemple, pour notre dernier UBU, on arrivait, tiens, ça, c'est l'affiche. Le budget, éclate-toi. Tu vois, genre, je fais ce que tu veux, quoi. Trop bien. Vous les payez, du coup, déjà demain ? Ben, bien sûr. Eux, ils sont bénévoles. Ils travaillent tous bénévolement. Dans leur asso, oui. Ouais, mais vous les payez pour tout ce qui est matériel, décor, etc. Ils les gardent, après, il me semble, ils les réutilisent. Ils les réutilisent, parce qu'ils font que de la récup, etc., tu vois. Et sinon, il y a eu d'autres fois où, clairement, on avait une idée précise. On a fait, tiens, on aime bien ça. On aime bien avoir un truc qui ressemble à ça. Et eux, par rapport à ce qu'ils peuvent faire, alors que dans le site, c'est toujours cool. Et c'est toujours cool aussi de bosser avec des copains. Le mythe des assos Rennais qui sont tous main dans la main, c'est pas un mythe, en fait. C'est réel, genre. C'est trop cool de pouvoir bosser avec des copains, etc. Donc, on participe tous à la même chose, promouvoir la scène électronique. On peut le voir, même, dans Réveillet à Moëlle, il me semble aussi, justement, qu'il y a l'événement, je crois que c'est déjà demain aussi qui bosse pour Réveillet à Moëlle. Déjà demain et une des assos du collectif Réveillet à Moëlle. Ouais, ok. Et du coup, là, il y a beaucoup de collectifs qui sont réunis. 18 cette année. Ah ouais, c'est énorme. Ça m'a dit en fait qu'on voit que vous êtes tous copains et que tout le monde s'éclate pour un même événement. et en même temps pour une bonne cause aussi. Carrément. Bah ouais, surtout qu'en plus, moi, je suis coordinateur artistique chez Réveillet à Moëlle. Et du coup, mon taf aussi, c'est de pouvoir créer le lien entre l'ECA, les différents pôles qui travaillent et les 18 collectifs. Donc, justement, c'est ça qui est cool et tu vois comment tout le monde est prêt à bosser et tout le monde se connaît en fait. C'est genre, du coup, c'est simple. Ça, c'est cool. Même en dehors des collectifs, tout le monde se connaît déjà à Rennes. Donc, entre collectifs, c'est pire. C'est sans ça. T'arrives encore à aller en soirée tranquille sans dire bonjour à tout le monde. Comment ? T'arrives à aller en soirée sans dire bonjour à tout le monde. Après, du coup, forcément, quand t'as plus de visibilité qui arrive, que ce soit en tant que collectif, en tant qu'artiste ou même en tant qu'humain lambda qui sort et aime boire des coups et écouter de la musique, forcément, tu rencontres plein de monde. Mais après, je pense que c'est le cas pour la plupart des gens quand même. Je pense que tu sors un an à Rennes, c'est bon. Tu rentres quelque part, tu dis bonjour à des gens. C'est ça qui est bien. Je trouve que même pour lancer des projets aussi, justement, on peut le voir. Les collectifs, ils collaborent aussi ensemble justement parce que vu qu'il y a que cette proximité dans la ville, je trouve ça plus facile de lancer des projets aussi. Oui, carrément. Et je pense aussi, j'ai une petite théorie là-dessus, comme on a, genre, en accès facile 88, tu vois, et sinon, c'est vraiment des scènes comme l'UBU où il faut vraiment là faire une grosse production, etc. On a peu de vrais lieux d'expression à Rennes, enfin, au moins, disant moins. Et du coup, en fait, c'est ça qui a fait qu'il y a peu de concurrence entre, ou pas de concurrence entre les associations parce que, de toute façon, c'est compliqué de faire quelque chose en face de quelqu'un. Et du coup, c'est ça qui a créé, je pense, cette synergie-là où on se promouvoit tous ensemble. Mais tu vois, sur les line-up de certaines assos, t'as des artistes d'autres assos, etc. Moi, tu vois, j'ai l'anecdote parfaite pour exprimer un peu ce truc-là. C'était en 2019, je crois que c'était Flou qui était à l'UBU et comme ça, qui était au 88 le même soir et ils n'avaient pas capté qu'ils avaient booké ça le même soir, tu vois. Et du coup, plutôt que de se dire « Bonne chance, chacun ça comme et on voit qu'il fait… » En fait, ils sont donné rendez-vous, ils avaient les affiches et ils ont été ensemble placardés les affiches de leur… Et du coup, en fait, ils avaient « Ok, on a cet espace, tu prends un gauche, tu prends un droite » et ça montre juste à quel point, en fait, tout le monde est genre « Ok, c'est pas grave, on a le soir et le même soir mais viens, on va faire de l'affichage ensemble. » C'est fou. C'est hyper bienveillant. Non, c'est full bienveillant. C'est trop bien. Ce que tu dis, c'est vrai, il y a souvent des DJs de télés ou télés collectifs qui sont invités dans les autres collectifs et en fait, ça tourne entre collectifs, chacun invité dans les vôtres collectifs. Ben, de fou. Et je sais que nous, dans Turtle, c'est important pour nous, tu vois, notre festival Rivage, toute la proc, c'était que des associations, que des associations du coin, de Brest ou de Rennes. Tu vois, notre dernier Ubu, le closing, c'était Viril de Percept, B2B Vertige de Prestige. En warm-up, c'était Anything Left Unit avec Swing Law et Blanca Bruschi. Je ne sais pas, le vivier aîné, il est tellement fou, genre, venez l'écouter, il n'y a pas besoin de ramener quelqu'un d'Allemagne ou je ne sais pas d'où. Après, nous, on aime bien ramener une tête d'affiche, mais l'entourer de cette scène locale qui est zinzin. D'ailleurs, comment tu passes dans un collectif ? Je crois que tu voulais aussi... Ouais, vas-y, tu peux... Comment tu passes de petites scènes à... Les collectifs commencent souvent dans des bars, etc. Et comment tu arrives après à faire des Ubu, à l'étage, bientôt ? Enfin, ça ne sera pas fait quand on sortira le podcast, mais tu fais l'étage en novembre. C'est ça. Et tu as fait aussi... Enfin, tu as fait la Rêve Park. Ouais. Une grosse scène aussi. Et comment... C'est quoi la transition pour en arriver à là, en fait ? Bah, c'est petit à petit. Je pense que déjà, c'est chacun qui se crée ses propres expériences, tes rencontres. Genre, tu te nourris des rencontres que tu fais. Moi, je sais qu'il y a des rencontres à Rennes qui ont marqué aussi mon évolution en tant que personne et qui a du coup servi au collectif, tu vois. Petit à petit, en fait, même toi, je pense que t'as des idées et tu montes en compétences et du coup, t'as envie d'appliquer ces nouvelles compétences que t'acquires avec l'événement juste avant que t'as fait, tu vois. Même un bar, en fait, ça se trouve, il va te faire monter en compétences sur un truc tout con et t'auras un déclic et tu fais, viens, on le fait en plus grand après. Je pense que ça se joue aussi avec l'ambition. Si t'as envie, si t'es pas déter, tu feras pas... Enfin, genre, si t'as l'ambition d'aller faire plus grand et tout, machin, et que t'as une équipe derrière qui en mode ouais, let's go, ça va être trop bien, bah ouais, tu vois, je pense que c'est tout ce melting pot de choses qui font que petit à petit, ça progresse. Puis la reconnaissance aussi des lieux, tu fais plein de bars et puis après, si t'as une bonne réputation, t'en continues et puis tu montes... C'est sûr que ça t'ouvre des portes d'avoir fait quelque chose de cool ou concret juste avant, tu vois, donc l'étage, justement, le faire, on n'aurait jamais été sur la production d'un étage si on n'avait pas fait des ubus avant, etc. Je pense qu'il y a des étapes à respecter aussi. Faut pas se brûler trop vite les ailes non plus parce que c'est le meilleur moyen pour se planter aussi. Donc non, monter en compétence en production, en programmation, etc. il y a trop plein de différentes typologies d'actions en fait dans ce genre de truc. Oui, puis même, il faut avoir une bonne com. Il faut l'asomnographie qu'elle soit... C'est un tour en fait, les artistes, il n'y a pas que... OK, si les artistes sont bons, mais il faut bien gérer la com aussi pour que les gens puissent venir à ton événement. Donc il y a tout ça à en prendre en considération. Il est venu dans l'événementiel. Alors on voit la vidéo de Nico. D'ailleurs, tiens, super drôle, on faisait un open air... Enfin, super drôle. Non, c'est juste cohérent par rapport à notre discussion actuelle. On faisait un open air à la base cour cet été et Nico et Eddy sont venus faire des photos et des vidéos et au final, ils ont été plus loin, ils ont fait cet after movie en collab. Du coup, Eddy a récupéré les photos de Nico pour en faire du stop motion à certains moments de la vidéo, etc. Donc même entre prestataires différents, etc., t'as ce truc-là de mélange. Du collab, c'est sans fin. Ah, mythos. Tu m'avais parlé qu'il y avait des scènes qui ont vraiment été un peu le déclencheur de turtle. Des scènes mythos où je parlais de lieux, de dates sur lesquelles vous avez joué et qui ont vraiment marqué un tournant dans le collectif. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu des dates assez marquantes. Moi, à titre personnel, déjà, je sais que Astropolis, ça a été zinzin pour moi. Enfin, genre en termes de déclic, de comprendre qu'il se passe un truc, c'est cool. Donc ouais, j'avais fait l'ouverture de la cour à Astropolis. T'as fait Astro aussi, Vivian. Ouais. T'as fait Bourrivage. Bourrivage, ouais. Ouais, trop bien Bourrivage. C'était fou, incroyable. Valise a fait Bourrivage l'année dernière. Ok. C'est zinzin comme scène. Et non, avec Turtle, sinon, forcément, là, ça fait 3 ou 4 ans qu'on va jouer au Mythos chaque année. Ils nous laissent soit dans la petite salle 3 heures, soit on a eu accès aussi à la grande salle, du coup, enfin, le cabaret botanique. Je crois que c'est ça. C'est sous le chapiteau, là, c'est ça ? C'est ça. C'est sous le chapiteau, ouais. Et ça, c'est aussi, genre, une scène à 2600 personnes. C'est cool. C'est fat. Ouais, c'est fat. Et en plus, on plein reine. Fait chaud dedans, par contre. Fait chaud, ouais. T'es serré dans le cabaret. C'est quand même un événement où on attend ces 10 jours-là pour aller, pour écouter du son plein parcs de Tabord et du coup, de pouvoir avoir eu accès à la scène, c'est cool. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Là, plus récemment, clairement, Rave Park, joué au Parc Expo, ça a été un petit accomplissement quand même, genre, c'est bon, c'est fait, c'est cool. C'est grave. Ouais, elle est énorme, la fin, non plus. Ouais, grave. Et en plus, on a pu en profiter avec les copains de Texture, du coup, on était content avec Cleft et Yann Polewka, du coup. C'était la deuxième année de la Rave Park, donc c'est tout nouveau. Ouais. Et donc, direct, vous êtes arrivé dessus. Ben, nous, on est arrivé à la deuxième année. Ces Texture, ils sont là depuis la première année et cette année, on a eu une jolie invitation et on a dit, eh ben, ouais. Avec plaisir. Avec des affiches aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est cool de pouvoir aller sur ce genre d'événement aussi. Mais après, je te parle de grosses dates, mais des fois, t'as des sets devant 200 personnes qui vont te marquer tout autant que des sets à 2000. Est-ce que t'as vraiment le même public quand tu fais, est-ce que tu retrouves le même public de Turtle quand tu passes d'une grande scène à une petite scène ? Ben, ça dépend. Oui, dans un sens, parce qu'il y a des gens, je pense, qui apprécient ce qu'on leur propose et moi, je dis on parce qu'on joue souvent aussi avec Julien et nous, la DA, c'est qu'il n'y en a pas. C'est qu'on monte et on voit ce qu'on fait et on se laisse la surprise s'appeler un tant soit peu aux gens, mais après, les autres membres du roster aussi sont identifiés, etc. Donc, il y a Sowee aussi qui a fait Astro la mienne avec toi, du coup, et il y en a d'autres avec Level Me Night, etc. Donc, là, on voit Eva Loza à M'FromRen cette année à Nuit en Enfer, tu vois, du coup, tu sais, je suis trop content de voir ce genre de choses, tu vois, c'est aussi tes copains, mais du coup, c'est un accomplissement aussi de pouvoir proposer des scènes pareilles à tes artistes, c'est trop bien, donc on est content. Ça rejoint un petit peu aussi, on va pouvoir revenir un peu à ton rôle de manager, du coup. Donc là, tu sais que tu es content de voir des artistes bookés, mais toi, c'est aussi un peu ton rôle, du coup, parce que tu travailles avec Level Me Night, Valise, et du coup, tu dois leur trouver des dates, tu gères leur com. c'est assez abstrait le métier de manager, souvent les gens confondent manager et booker aussi. Après, justement, c'est à toi de voir avec le projet avec qui tu travailles aussi, où sont tes domaines d'expertise, où sont tes domaines d'action. Et je sais que moi, personnellement, par exemple, pour Valise et Bastien, je gère les appels entrants, donc les propositions qu'on reçoit, c'est moi qui vais faire tout de la démarche de rider, caché, booking, enfin, tout le VHR, etc., les contrats. Yann, lui, il est rentré dans une agence de booking, du coup, c'est réglé. Après, moi, je suis en lien avec l'agence de booking, du coup. Mais par contre, tout ce qui est démarche, etc., c'est vraiment le travail de booker et booker, c'est vraiment un métier. Tu ne peux pas t'improviser booker non plus. Enfin, si, tu peux essayer, mais c'est quand même quelque chose de très dur. Donc non, le manager, vraiment, c'est accompagné dans la carrière de l'artiste. Accompagné, trouver un entourage, un soutien psychologique. Oui, le motiver aussi. Oui, parce que tu es là dans les bons moments quand ça fonctionne, mais il faut être là aussi quand ça ne fonctionne pas. Il y a un gros travail psychologique aussi. Mais voilà, et après, il y a déterminer une stratégie sur six mois, un an, sur trois ans, des objectifs et faire en sorte que la sauce prenne. Mais si l'artiste ne travaille pas, tu ne pourras pas travailler. Mais si toi, tu ne travailles pas, ça n'aide pas l'artiste non plus. Du coup, c'est pour ça que je dis que c'est une collaboration. Il n'y a pas de hiérarchie dans ce truc-là. c'est une équipe. Oui, tu es une équipe. Moi, je trouve ça trop cool. C'était un rêve pour moi de pouvoir prétendre à ce métier-là. Ça a été très compliqué par contre d'avoir de la légitimité, de se dire que je suis légitime à pouvoir faire ce genre, à dire déjà manager. Tu as une formation après. Il y a un an et demi, j'étais en équipe pour dire que tu manages un projet musical. Mais clairement, pour moi, le déclic, ça a été de faire les formations d'Issoudun. Cette année, en chef de projet de musique, ça dure sept mois. Sept mois de cours intensifs sur tous les métiers de la musique, etc. Mais du coup, en termes de production, de live, de phono, d'édition, de management, et plus le stage. Et du coup, là, ça a été un déclic pour moi. Et en termes de légitimité, ça a beaucoup aidé. Clairement. Tu parlais de collaboration et du coup, tu fais le visuel. Tu as notamment fait le visuel air-générateur de Volume Night. Comment se passe un peu justement la collaboration ? Comment tu vas créer ? C'est quoi ? Tu écoutes le son, il te l'envoie, il te donne des... Comment tu collabores justement avec lui pour créer ? Déjà, en fait, je lui ai proposé d'ailleurs, si ça te tente, je peux essayer. J'aimerais bien te proposer quelque chose pour faire la cover de ton EP. Parce que je suis son manager, mais sauf que je ne suis pas son graphiste aussi. C'est là où il faut compartimenter aussi qui tu es et quelles casquettes tu as. Sauf qu'on a une relation de confiance aussi avec Bastien. Donc moi, je lui ai proposé rapidement quelque chose. Et quand je lui ai proposé ça, il était très satisfait. Du coup, moi, je suis content. Et du coup, forcément, je me suis inspiré des trois tracks de l'EP pour composer ça. Mais c'est surtout qu'en fait, Bastien, je le connais depuis 5 ans. je connais bien son process créatif, je connais bien la personne. Je sais ce qu'il lui ressemble, mais je sais surtout ce qu'il ne lui ressemble pas. Et on en a beaucoup parlé aussi. Par contre, lui, de base, il m'a dit ça, j'aime pas ça du tout. Il aime bien ce côté-là, très photographique. Du coup, le but, c'était clairement de pouvoir proposer un élément qui existe à côté de quelque chose un peu plus abstrait. et quand tu écoutes sa musique, il y a un peu ce côté-là aussi. C'est très dansant, mais c'est très mélancolique. On va les écouter en même temps. Ouais, carrément. Du coup, je trouvais que ça collait bien. Et de toute façon, en termes de couleurs, le mauve, pour moi, Bastien, déjà, c'est sa couleur préférée. Il faut savoir. Et non, ça collait très bien à la DA musicale. Je trouve que l'ensemble fonctionne et on est très satisfaits. Et j'ai eu des bons retours sur cette cover. Du coup, je suis content. Ok, je pense qu'on va l'écouter là maintenant justement pour voir un petit peu que des fois, on se fait une idée. Je ne sais pas comment tu fonctionnes si tu voulais peut-être... Vas-y, continue à la bien lancée. Parce que moi, je suis graphiste et je sais que là, j'ai notamment dû faire un visuel aussi pour un artiste. Ok. Enfin, d'eux-mêmes. Et j'écoute moi d'abord le son et je me fais tout un process dans ma tête avant de créer. Toi, c'est quoi un peu ton process ? Je me projette mentalement déjà avant. Je me fais une idée d'un truc assez cool qui pourrait être cool. Genre une palette de couleurs. Est-ce qu'il y a quelque chose de physique ou est-ce que c'est vraiment abstrait, etc. Pinterest, c'est ton ami aussi. Genre, tu te fais un mood board, etc. Tu trouves des trucs qui te... Mais même si c'est juste un élément d'un truc que tu trouves sur Pinterest, tu le gardes, etc. Et du coup, petit à petit, tu fais le mélange. Et après, moi, en fait, j'ai rapidement besoin d'aller sur Photoshop. Faut que je manipule. Tu testes des trucs. Ouais, c'est pareil. Je préfère passer cinq heures sur Photoshop à faire plein de merde et au bout d'un moment, hop, putain ! Mais avant d'arriver au résultat final, on fait plein de trucs horribles. Ah ouais, ouais ! Et il faut passer par cette étape-là de juste tu produis, tu vides... C'est ça de tester, quoi. Tester plein de trucs. Tester plein de trucs aussi, j'imagine que genre... Bah ouais, c'est tout pareil. En général, c'est ça. Je prends, pareil, comme tu disais, mood board, que ce soit sur Pinterest ou autre chose. Même en vrai, sur Insta aussi, je fais gaffe à sélectionner des trucs. J'ai genre plein de trucs où j'enregistre dans un dossier de design tel truc et tout. Enfin, je me fais plein de catégories et puis après, je vais piocher dedans quand j'ai besoin de faire un visuel. Je regarde un petit peu selon le besoin, si c'est pour un artiste, pour une track, un free download, un truc comme ça. Et ouais. Parce que du coup, la technique de diffusion influe aussi sur ce que tu veux proposer. Genre, du coup, t'as toute une stratégie derrière. Du coup, forcément, tu vas pas faire... Je pense que ça se voit en fait entre la différence entre la cover de l'EP que j'ai fait et la cover du single où genre là, clairement, on est juste sur un truc abstrait. Un EP, c'est quand même... Si c'est un élément de toi, c'est trois tracks, t'as beau, c'est dur. Un single, c'est une petite partie. Dans le visuel, que ça se voit aussi que c'est un projet ou c'est un single. Délimiter ça aussi. Ouais, carrément. Mais sauf que il n'y a que ceux qui le font qui captent. Les gens, ils vont juste le truc et ils font ouais, c'est cool. Par du temps, c'est ça. Du coup, on va écouter et on va voir un petit peu l'énergie du son par rapport au visuel. OK. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Moi, j'ai écouté le son. Je l'écoutais avant de voir le visuel et... Enfin, non, inversement, plus j'ai vu le visuel avant d'écouter. Et en fait, je m'étais vraiment imaginé une atmosphère très, très douce. C'est très évaporé. On retrouve du grain un peu comme dans Tortell. En fait, est-ce que c'est une volonté aussi d'avoir les mêmes codes graphiques que dans Tortell ? C'est toi qui le fais, les deux ? De base, l'idée, c'était de créer quelque chose qui fonctionne pour le projet Level Midnight. D'accord. Après, forcément, vu que je pense qu'il y a des traits qui se ressemblent parce que forcément, j'ai aussi un peu ma patte, enfin, mon appétence... Non, pas mon appétence, c'est pas le mot. C'est plus genre, il y a des choses que j'aime bien faire, des techniques que j'aime bien utiliser. Du coup, forcément, il y a peut-être des trucs qui reviennent sur les deux. et j'adore le glow, j'adore le grain. Après, là, du coup, pour celui-là, je suis parti sur des tons très mauve, bleu, etc. Et c'est vrai que dans la palette de couleurs que j'utilise pour Tortell, il y a ces deux-là, mais c'est pas exactement les mêmes. Et il y a d'autres couleurs en plus. Après, ça fonctionnait pour lui, pour cette EP-là. Du coup, let's go, mais forcément, il y a des petites... Oui, c'est ta patte. La typo, elle ressemble un petit peu à Tortell, mais moi, je trouve qu'elle a un côté... Ah ouais, je trouve pas, moi. Un petit peu, mais dans la construction, elle fait un peu frasse urbaine. Je sais pas si tu connais ce mouvement, le frasse urbaine. Non, ça me dirait comme ça. Ça s'inspire des années 90 avec des empattements très majestueux, en fait. Et pour moi, c'est vraiment ce genre de typo. Je sais pas si du coup, tu savais quand t'as fait le visuel que tu prenais un peu ce code-là. Moi, c'est ma vision que j'ai eue. Après, du coup, en soi, l'art, le graphisme, etc., justement, c'est chacun aussi avec son cercle de référence. Moi, je t'avoue que j'ai juste trouvé une typo qui, pour moi... Elle était jolie. Non, je sais pas si flat que ça. Pour moi, elle prenait place à Level Midnight. Elle correspondait, justement, que ça soit en minuscule ou en majuscule, ça fonctionnait. Et non, je trouvais qu'en fait, ça fonctionnait bien avec l'ensemble que je voulais transmettre. Mais non, je vais pas dans la recherche de typo non plus. Tu vas pas dire ouais, là, je vais m'inspirer de tel mouvement, etc. parce que, comme je te disais, tout ce qui est graphisme, je suis autodidacte et je fais un peu vraiment à ma sauce avec des compétences qui viennent de temps en temps, etc. Je suis loin d'être professionnel là-dessus. C'est plus de la photomanipulation que vraiment du graphisme pur, tu vois. mais ouais, en fait, c'est genre, je fais ma tambouille dès que je trouve un truc qui fonctionne et si ça plaît, let's go, on parle là-dessus, quoi. Mais je vais pas te non dans ces recherches-là culturelles et historiques. Ça marche. Oui, du coup, je disais que moi, je m'imaginais quelque chose de très smooth, en fait. Et au final, à l'écoute, c'était beaucoup plus dynamique. Enfin, moi, c'est le ressenti que j'ai eu. Je sais pas, quel est ton ressenti à toi, Virginie ? En écoutant les tracks, j'ai eu aussi le sentiment que c'était quelque chose d'assez smooth. Ça reste, l'EDM, quand même, évidemment, ça reste dansant, donc il y a un certain rythme, mais comparé à beaucoup de ça. Est-ce que tu peux définir EDM pour le public ? Bah, c'est Electronic Dance Music. En gros, ça est pour... Peut-être, corrige-moi si je dis n'importe quoi, parce que, mais en gros, c'est peut-être de la house, autant de la techno aussi. C'est le plus large, quoi. Je reviens juste sur le terme EDM, qui est un peu... Enfin, c'est considéré genre musique Tomo-Roland, etc. Du coup, ouais, c'est très dansant, c'est de la musique électronique, plus Electronica, je dirais, plus EDM, vraiment. Mais ouais, par exemple, il y a ce truc-là, très dansant, avec une bonne base house, surtout sur cette EP-là. Mais ce truc-là, plus smooth, etc., je trouve, c'est sur les mélodies, il a cette patte mélancolique qui fonctionne énormément, surtout sur le troisième, je trouve que la plus provente, c'est la troisième track, Air Generator, qui est éponyme, du coup, où là, on voit vraiment qu'il était moins dans cette démarche-là de danse, mais plus... En fait, c'est quelqu'un qui exprime ses émotions par la musique, et ça se base là-dessus. C'est quelqu'un de très sensible aussi, et il essaie de le retransmettre, mais tout en faisant danser les gens sur ces émotions-là. Du coup, ce contraste est assez... Ah oui, le côté doux et dynamique, finalement, là, c'est ça. Et du coup, en fait, je trouve, on le retrouve là, en mode genre, ça laisse place à l'interprétation avec ce gros fog, enfin, brouillard mauve, etc., avec le ciel, tu ne sais pas quand il commence, tu ne sais pas quand il finit, mais tu as quand même cette masse imposante au milieu. Du coup, c'était pour marquer ce contraste-là aussi par rapport à sa musique. Comment tu as travaillé ? Tu as fait des premières ébauches ou tu as envoyé direct le visuel ? J'ai commencé à travailler vraiment sans la typo, genre vraiment une cover qui pourrait fonctionner. Sauf que, en fait, c'est bizarre. Il y a des fois où je vais pouvoir passer des heures, je n'ai pas trouvé l'idée et des fois, tu sais tout de suite où tu vas. Oui, c'est ça. La créativité, ça dépend des moments, même si tu es stresseux ou quoi. Ça dépend de toi, tu ne peux pas être créatif sur commande. Non, c'est ça. Sauf que, pour celle-là, ça a été super vite. Je ne pourrais pas vous timer. Je pense qu'en moins d'une heure, j'avais tous les assets, etc. Parce que je savais d'un coup, tu sais où tu vas et tu as les compétences directes pour le faire, etc. Quand je lui ai envoyé, il a trouvé ça super cool et il m'a quand même demandé « Je vois bien une pluie, je vois plein d'éoliennes, etc. » J'ai fait « Non, on va garder ce truc-là. » Ah oui, tu as quand même à lui dire non. Je lui ai montré et je lui ai fait « En fait, on va perdre on va perdre l'effet voulu. S'il y a plein d'éoliennes, ça ne va pas être cohérent et il y aura moins ce truc-là. C'est mon onirique. C'est mon onirique poétique. Onirique, joli mot, d'ailleurs. Mais ouais, non, et du coup, moi, je lui ai dit mon retour par rapport à son retour à lui et en fait, il m'a fait confiance et il trouvait que ça fonctionnait et let's go. Est-ce que tu as aussi travaillé pour Etienne qui n'était pas son manager et pour le coup, tu lui as aussi fait un visuel ? Ouais, j'ai fait une cover pour un des singles qui est sorti d'Etienne Nog juste avant l'été. Le single s'appelle « Secret kept inside » et là, c'était dans une autre démarche. C'est lui, en fait, il n'a pas vraiment une DA à proprement parler sur tous les covers de ses singles. Justement, au contraire, c'est plus, il aime bien demander à des potes qui peuvent faire des covers, que ça soit photographique, design, photographique ou graphique. tu vois ? Et moi, il m'avait demandé, du coup, j'ai carrément accepté parce que j'adore cet exercice-là. Et là, la différence, c'était que je voulais encore... En fait, j'aime bien le contraste et c'est une chanson très dynamique, elle a 150 BPM. Elle m'a fait danser mes exams parce qu'en vrai, je l'avais écoutée avec d'autres sons et elle est partie de mes playlist où je dansais au lieu de bosser. Elle t'a fait louper tes exams ? Non, mais en vrai, je l'ai écoutée. Etienne Nox, c'est de ta faute. C'est vrai qu'elle était très joye pour l'été, très dansante. C'était un hit pour l'été quand même. Il est très fort pour ces tracks-là, très rapides, très dansantes, mais qui a un groove de fou et des mélodies clairement ultra dansantes. T'as envie de tout lâcher. Et justement, je voulais contraster là-dessus et le titre Secret de Captain Inside, du coup, je voulais faire un cadre, toujours le glow que j'aime bien. Que tu retrouves sur les visuels de personne. Mais du coup, comme si dans un cadre, tu retrouvais quelque chose d'indéfinissable et du coup, est-ce qu'un secret que tu gardes à l'intérieur de toi est forcément définissable ? Et je suis parti d'une... Souvent, je parle de photos libres de droits sur Unsplash pour retravailler derrière. Et là, c'était une photo qui était prise dans un désert sud-américain, je crois. Et après, du coup, là, je la retravaille avec une palette de couleurs, avec du grain, etc. Et en fait, quand je l'ai... Mais je suis pas... Là, par contre, contrairement à la cover de Level Midnight, là, il y a eu un... je lui ai fait des propositions flinguées avant. Je lui ai fait des tests, en fait, et c'était un moment où je devais... Enfin, il fallait que je lui envoie des premiers jets, etc. Je n'étais pas inspiré. En plus, j'allais dans des trucs qui ne correspondaient pas du tout aux morceaux, qui étaient un peu trop dark, etc. Enfin, bref. Et au bout d'un moment, je lui envoyais plein de trucs et je voyais que ça ne plaisait pas. Et trop gentil, Etienne, il a du mal à me dire « Ben, je n'aime pas trop. » Je lui ai dit « Mec, dis-moi si tu n'aimes pas. Je lui ai fait « Attends, il faut que j'en essaye une dernière. Je ne vais pas juste lui envoyer ça parce que même moi, je n'étais pas satisfait de mon taf. » C'est ça qu'a popé en dernier. Et là, il m'a fait « Ah, c'est celle-là que je préfère. » J'ai fait « Ok. » Eh ben, vas-y, on part là-dessus. Je l'ai retravaillé un peu derrière. On a validé. Après, j'ai fait tous les assets, tous les bannières, réseaux sociaux, nouveaux singles, etc. Je lui ai tout ennuyé. « Let's go. » Le cadre un peu luminescent, je trouvais que c'était un peu quelque chose de mystique et tout et qu'on retrouve en fait avec la voix de la femme dans la tracks et je trouve qu'il y avait une cohérence en fait parce que cette voix dans la tracks elle est très présente et c'est elle qui va un peu tout guider et justement d'avoir ce cadre luminescent c'est vraiment enfin moi, j'ai retrouvé ce lien. Je ne sais pas si tu l'avais pensé comme ça. ça revient sur ce que je te disais tout à l'heure c'est de contraster forcément donc t'as ces mélodies très prenantes t'as cette vocale qui est mi-douce mais au bout d'un moment qui t'emmène qui fait vachement l'identité de la track de fou. Le break avant le long break avant le premier drop moi la vocale elle me fait turn up complet quoi et du coup du coup mi cette douceur mi ce truc là où t'essayes de en fait j'aime bien laisser place à l'interprétation aussi là tu peux totalement si je t'avais pas dit que c'était un désert t'aurais capté que c'était très plat j'en avais parlé on avait parlé on trouve le grain les couleurs c'est vraiment l'identité un peu plat on retrouve un peu désert avec les codes que tu utilises déjà dans la data tortaille aussi on voit que c'est toi qui l'as fait enfin maintenant je le sais je le vois je comprends que c'est les mêmes codes que tu utilises c'est ouais je sais pas parce que je pense que déjà d'une faut être honnête je suis à l'aise avec cette technique là et c'est ton style en vrai c'est bien je pense je pense ouais il n'y a pas de problème à avoir son style justement c'est bizarre un artiste a son style en vrai des fois on va voir un artiste pour son style c'est même l'idéal pour un artiste etc j'aime ton travail est-ce que tu peux me faire quelque chose dans la même mouvance c'est ça c'est la logique que tu aies fait dans ce style là ouais carrément je suis assez d'accord mais en fait c'est c'est quelqu'un qui vient pointer du doigt quelque chose et quand on a préparé cette émission tu m'as envoyé des promes et j'ai fait ah bah oui en effet en fait il y a un style qui se dégage mais je pense ça doit venir des autres c'est trop compliqué je pense de prendre du recul et de se dire ah c'est bon j'ai trouvé après c'est cyclique aussi je pense comme tu disais pour la musique aussi je pense que quand tu crées dans tous les cas t'es toujours inspiré des fois par des moments de ta vie et je sais pas si on peut avoir un style toute sa vie on peut avoir des choses qu'on aime qu'on va retrouver mais on est aussi dans l'expérimentation moi je sais que personne des fois j'aime bien mettre en difficulté et tester d'autres styles et même d'autres logiciels des fois je me dis faire sur photoshop c'est vrai que les outils ça change sur illustrator en fait ça va là j'ai envie de tester un peu de 3D par exemple là j'ai envie de mettre des effets chromés etc même se faire du mal voilà mater des heures de tutos les tutos youtube en vrai pas pour le coup mais moi j'en utilise c'est meilleur outil t'as un puissant fond de connaissance gratuitement on en parlait dans le premier épisode avec Simon qui disait que lui aussi il s'était aussi formé sur youtube et en fait je pense qu'on est un peu cette génération toujours à s'auto-former sur plein de choses bien sûr bah avant en fait c'est juste qu'on a un accès à la connaissance qui est beaucoup plus facile avant c'était compliqué en fait moi je me souviens mon père qui m'a mis photoshop cs3 genre ouais c'est genre j'avais 14 ans sur l'unité l'ordi familial c'est une autre époque tu vois on va passer pour des boomers avec nos tours on est des putains de boomers déjà putain ok non mais tu sais genre y'avait pas de tuto machin donc c'est juste tu devais bidouiller et maintenant en fait bah non y'avait pate aussi pate ouais ouais et sauf qu'aujourd'hui t'as sauf de connaissance bah t'as les réponses comme ça genre dans un sens c'est cool mais du coup si c'est cool dans tous les sens c'est cool ouais mais en vrai on l'a tous mais la différence c'est qui va pouvoir aller bosser à fond sur les logiciels après avoir accès à la connaissance ça veut pas dire que t'es bon forcément donc il y a quand même des choses différentes je suis d'accord mais même si t'as les connaissances bah après si t'as pas forcément l'envie d'aller plus loin bah tu vas pas plus loin mais je pense qu'après du coup tu utilises ça comme outil et après tu les interprètes à ta sauce derrière non mais je suis d'accord oui je voulais juste revenir sur le visuel de Love and Night et de la Trax c'est une Trax qu'on retrouve dans le documentaire que vous avez sorti au mois de mai-juin le documentaire on l'a sorti en mois d'avril avril j'étais encore avril mais c'était dans le but de promouvoir son EP du coup c'est Edith Artray justement ouais tout est lié Edith Artray nous a suivi Bastien et moi enfin Level Me Night et moi au Brest Sonore 2022 on était tous les deux bookés là-bas à ce festival à Arzon en Sud-Bretagne et comment du coup forcément dans le but de promouvoir nos deux projets faire un retour sur Turtle et parler aussi de collaboration management sauf qu'à l'époque j'avais pas fait et soudain encore du coup mon vocabulaire est affreux je trouve mais comment et du coup le but c'était de pouvoir promouvoir l'EP de Bastien parce que clairement le centre du documentaire est sur le live de Bastien sa prestation en pleine après-midi etc et du coup on a sorti ce documentaire dans la promotion dans le plan de com de promotion de l'EP en fait et dans ce document on voit Valise aussi il y a Audrey qui a gentiment accepté de nous y emmener et ouais du coup pareil de pouvoir promouvoir sa musique avoir du contenu avoir des vidéos propres pour pouvoir promouvoir son live et son EP et du coup voilà après il y a tous les plans de com mais les machins qui viennent derrière donc c'est de la stratégie de communication quoi du coup ça rentrait dans cette stratégie de communication quoi en plus moi je trouve que le documentaire il est fun il est drôle on a un peu on est tous potes avec vous on ne voulait pas il y a ce côté proximité en fait bah c'est important enfin je trouve pourquoi essayer de se dénaturer alors que vas-y reste toi-même et ça fonctionnera après ça fait partie de la DA oui clairement tu vois Bastien c'est pas quelqu'un qui va aller se dénaturer pour plaire etc c'est quelqu'un nature peinture let's go genre je suis moi-même c'est cool ou c'est pas cool bah c'est ton problème c'est pas le mien tu vois genre du coup bah en fait là c'était ouais venez passer du temps avec nous venez regarder un peu quand on part jouer à droite à gauche bah on se marre et c'est du divertissement aussi à la base donc avec Turtle on essaye de faire ça d'amener des contenus vidéo un peu plus divertissants comme ce qu'on a fait avec Carapace pendant le Covid avec notre émission autour de la production de la MAO de la production musicale etc c'est au lieu de faire juste des événements on peut aller divertir les gens jusqu'à dans leur canapé c'est cool tu peux revenir sur c'est quoi Carapace ? en gros Carapace c'était enfin c'est une émission là on l'a mis en pause où on invitait un artiste on lui imposait un sample et il avait une heure pour créer une track à partir du sample imposé et nous on faisait un format vidéo qui durait 15-20 minutes où on faisait les temps forts en fait de cette heure de création et avec l'écoute de la track finale et le but c'était de pouvoir rentrer dans la Carapace de l'artiste Turtle Carapace oh c'est nice et non c'était pouvoir rentrer un peu plus dans le process créatif des artistes on les entend jouer leur track on les écoute en club etc mais au final comment ils les créent c'est quelque chose de pas forcément de connu de tous enfin le côté production est quelque chose de moins mis en avant et le contenu divertissant autour de la musique électronique est très faible sur Youtube quand même ça se démocratise un peu mais il y a beaucoup de contenu sur le rap sur etc mais au final en musique électronique moins donc c'était plus dans ces moments c'est cool un peu popé moi je trouve pendant le Covid là d'un coup il y a plein de vidéos en plus sur ce milieu là l'électro la techno il fallait bien que le milieu existait ouais mais moi j'ai vu plein de vidéos arriver c'est vraiment à cette période là que j'ai vu un changement c'est devenu plus populaire aussi ah bah bien sûr enfin déjà juste avant le Covid ça commençait déjà à prendre une bonne tournure mais ouais on est trop trop content de cette émission il y a eu une saison et demie on va dire parce que la deuxième on n'a pas pu aller jusqu'au bout parce que les événements ont repris etc donc les artistes mais on est contents on a eu du bon monde on a eu Jean-Thérèse Cova on a eu Anne-Paul FK on a eu Nika aussi de Microcosme pour citer qu'eux on a eu Wast enfin il y a plein de vidéos sur Youtube si vous voulez les voir ah c'est cool vous avez fait combien de podcasts du coup comme ça ? saison 1 on a fait 9 épisodes ok ouais saison 2 bah on a fait les deux premiers plus un hors série et du coup on s'est arrêté là quoi ok parce que bah les événements ont repris etc et à chaque fois c'est le même format une heure pour faire une track avec des samples c'est ça il y avait 3 en fait pour rendre un peu le truc un peu plus rigolo il y avait 3 cartes et du coup il y avait 3 types de samples possibles suivant la carte qui tirait il y avait un sample c'était soit un sample dans leur univers musical soit à l'opposé de leur univers musical ou un sample un peu plus classic shit enfin quelque chose un peu plus connu de tous quoi donc il y avait des noms un peu cons sur les cartes le concept ça envoie des chiens c'est gentil merci mais ça existe déjà dans l'urbain ok c'est réadapté pour le milieu de l'électronique c'est ça clairement quand on a pensé cette émission là on s'est inspiré de formats comme ce que Booscapé peut faire des médias plus médias rap ils font des trucs en une heure sauf qu'on vous les rend plus ludiques en fait on s'est approprié des trucs qui existaient déjà plus dans une note esthétique pour le remettre un peu dans la note est-ce que tu peux revenir un petit peu sur ton parcours avec Valise avec Valise déjà de base c'est des amis c'est des grandes copines et du coup on a beaucoup parlé musique pendant longtemps etc et moi j'étais là quand elles ont eu leur ascension assez fulgurante depuis deux ans et du coup j'étais beaucoup accompagné etc mais à la base en tant qu'amis et au final on a vu qu'il y avait peut-être moyen d'approfondir justement cet échange là entre nous trois et comment en fait c'est en été 2022 on a passé beaucoup de temps je les ai suivis en festival etc et au final naturellement il y a eu un échange entre nous genre de conseils de vision sur plein de sujets différents et on s'était quand même demandé il y a peut-être quelque chose à faire genre ce que tu fais avec Bastien peut-être moyen de le faire pour Valise aussi etc et en gros c'était juste avant qu'elles partent six mois en Asie elles sont parties de septembre à avril je crois en Asie et moi c'était pile la même période où je partais me former à Issoudun en chef de projet musique du coup on s'est dit écoutez vous allez faire votre truc de votre côté moi je vais faire mon truc du mien quand on revient vous me faites parce qu'elles partaient dans le but aussi de pouvoir produire là-bas c'était voyager produire là-bas se mettre à la production là-bas et en fait on s'est dit rendez-vous chacun en rentre en avril et vous me ferez écouter et si franchement ça a bien pris ou s'il y a quelque chose de concret on va pouvoir envisager de travailler ensemble de vos deux côtés en soi de elles de leur côté avec ta formation c'est ça sauf que parce que moi aussi à la base je voulais pas juste bosser avec des DJ parce qu'au moins qu'il y ait ce côté-là de production ou de live et du coup c'était pour surtout voir leur motivation qu'est-ce que vous avez fait en six mois sauf qu'au bout de deux mois elle m'avait déjà envoyé deux morceaux des ébauches etc donc elle m'avait déjà montré qu'elles étaient ultra déterres à ce qu'on puisse bosser ensemble du coup depuis que nous trois on est rentrés chacun de nos expériences là on travaille ensemble et c'est trop bien et justement là on est en train de l'émission elle sera déjà sortie enfin quand l'émission sortira le single sera déjà sorti mais on sort sur la enfin on va sortir leur premier single courant novembre qui s'appelle Turbo Tuktuk et donc l'Asie etc le rapport à ce fan voyage c'est ça c'est ça et du coup pareil il a fallu travailler une direction artistique sur comment on sort ça etc d'ailleurs les photos Preskitt etc c'est Nicolas Dequin tu vois genre et et pour la cover du single comment moi ce que je fais ça enfin genre j'impose pas en fait genre je propose mais si ça va pas ben on va sur autre chose et elles avaient une autre idée elles avaient déjà une idée très très un peu dirigée de ce qu'elles voulaient elles voulaient plus dans l'illustration quelque chose de plus fun plus 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 décalé et en même temps un peu badass tu vois du coup on s'est dit vas-y on a fait des moodboards on a fait on a fait des briefs et au final on a trouvé une illustratrice qui pouvait nous plaire elle s'appelle Paul Inoshka c'est une illustratrice de Bordeaux et du coup ben pareil du coup on a monté un brief pour que l'illustratrice comprenne bien notre demande où on voulait aller etc du coup là en ce moment on échange avec elle et ben pareil ça rentre dans la direction artistique aussi trouver qu'est-ce qui va à l'artiste qu'est-ce qui correspond en termes d'image aussi à l'artiste et trouver les bonnes personnes avec qui il collabore on n'aura pas de bleu et de grain du coup c'est facile non non il n'y a pas de bleu c'est d'illustration ouais là c'est vraiment illustration pure illustration pure ok style ok du coup Dorian est-ce que tu peux me donner un peu pour conclure l'interview ton top 3 d'artistes musicaux et dans le graphisme en inspiration pour moi c'est une des questions les plus compliquées à répondre parce que comme on disait tout à l'heure genre c'est cyclique et en termes de ce que j'écoute en termes de musique etc genre ben je change tout le temps en fait je m'attarde enfin je n'écoute pas en boucle certaines choses mais je pourrais au moins donner à un artiste qui m'a toujours suivi qu'importe les cycles etc c'est Mac Miller clairement parce qu'il n'y a pas que la musique électronique genre du coup qui m'accompagne sinon ça va être compliqué ça ça varie c'est super dur et en fait en 2023 je vais te donner une autre réponse que celle de 2022 et même tu me reposes la question dans 6 mois je te répondrai autre chose ouais mais Mac Miller il vaut pour 3 c'est bon on est d'accord sinon je pourrais dire qu'il te que dit quand même aussi ok mais après c'est compliqué de pouvoir représenter tous les autres les autres univers qui m'accompagnent du coup je te dirais ça à Mac Miller sûr et depuis tout petit il m'accompagne mais après je ne sais pas à 10 pistes j'aurais pu te dire à CDC mais aujourd'hui je ne te dirais pas à CDC je te dirais plus Red Dot peut-être je ne sais pas donc non c'est très diversifié je ne pourrais pas te répondre et pour en termes de graphisme pareil en fait le graphisme c'est vraiment différent la musique je dis de fou mais le graphisme je me balade juste je regarde des trucs qui m'inspirent et je fais ma petite tambouille sur Photoshop mais je ne suis pas professionnel du graphisme je n'ai pas de contexte historique j'ai beaucoup moins de culture en graphisme qu'en musique je dirais du coup ok et à quel point la musique c'est une importance pour toi dans ta vie je n'aime pas trop je fais vraiment ça pour les tunes si je t'aime pour les tunes je ne serais pas là c'est clairement c'est omniprésent c'est là tu te réveilles le matin tu te couches la musique c'est ça quand tu es stimulé par quelque chose et qui te procure des émotions autant le garder auprès de soi et je l'ai bien bien gardé auprès de moi c'est constant j'ai même 5 minutes à marcher il faut que j'écoute mais comme beaucoup de monde c'est un compagnon de vie on va dire est-ce que tu as des projets pour l'avenir et en cours ? déjà aller au plus loin possible avec Valise Yann Polevka et Level Midnight forcément Level Midnight on est en train de bosser sur son tout nouveau live avec une nouvelle prestance scénique le son nouvel EP aussi prévu pour 2024 début 2024 continuer la stratégie single avec Valise Yann a beaucoup de sorties prévues aussi donc c'est de lui par exemple pouvoir jouer partout en France voire en Europe aussi donc à court terme c'est plus développer comme on peut les projets avec qui je travaille Turtle pareil essayer de se diversifier etc faire revenir des projets qu'on avait avant mais pour l'instant j'en dis pas plus parce que c'est encore à l'état d'idée donc ouais à court terme ça serait juste pousser encore plus loin les projets sur lesquels je donne mon temps et ma passion ok et question finale ça représente quoi pour toi interférence ? une interférence ou interférence ? bah ouais interférence et une interférence les deux un petit peu si t'as à comprendre la signification pour moi une interférence c'est quelque chose qui vient perturber modifier quelque chose qui existait et du coup rajouter son grain de sel pour recréer quelque chose de différent du coup je dirais une interférence c'est quelque chose qui vient perturber un état pour en créer un nouveau ok bah écoute mais sur ce bah merci Dorian merci à vous merci merci à Clémence merci aux ombres électriques qui nous prêtent le lieu c'est un lieu qu'on a avec le petit René et du coup bah merci au petit René merci beaucoup pour l'invitation avec plaisir salut